Il a l'air long, non ? Je ne peux pas l'experte. Qu'est-ce qui se passe ? Ne les laisse pas t'enfléger ça. C'est une question. Qu'est-ce que ça fait ? Tu te souviens ? La première fois, tu m'as dit que c'était comme être à l'extérieur de toi-même. Comme si le temps lui-même s'était agenouillé, attendant ta décision. Tu as fait bouger ma chaise sans la toucher. Ça m'a donné des frissons. Tant de possibilités. Tu as évolué en quelque chose d'autre ce jour-là, quelque chose de supérieur. Dès cet instant, j'ai su que notre mission était d'élever l'humanité de la même manière. Et bien, salut à toutes et à tous la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, le sixième épisode de notre incroyable aventure sur Prey. Alors attendez, juste viser Psy, juste pour me remettre dans le bain. Parce que pour vous, c'était il y a deux jours. Pour moi, ça fait une semaine. Certains pouvoirs se déclenchent instantanément en pressant souris 2, tandis que d'autres requièrent une cible pour arrêter le temps et passer en mode viser Psy. Maintenez souris 2. Servez-vous de souris pour viser et relâcher. D'accord. C'est-à-dire que là, à tout moment, je peux faire ça. Et j'envoie une onde de choc. Et cette onde de choc me consomme de l'énergie Psy qui se recharge toute seule. Mais je peux, en appuyant sur A en haut à gauche, me redonner l'énergie Psy. Voilà, très bien. Tout à fait. C'est compris. Oui, parce que ça fait une semaine, les amis, que je n'ai pas tourné d'épisode. Vous le savez, j'ai pété un plomb. J'ai un petit peu ragé sur le dernier épisode, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on est de retour ici même. Et pourquoi il se fait pas... Ah, parce que ça, c'est un leurre. Ça attire les mimiques, il me semble. D'accord. Ça, c'est un leurre. Donc, c'est pour montrer qu'en gros, ça attire le mimique. Ok. Et c'est bon à savoir parce qu'il me semble que j'ai 4 leurres. Déclenche une veilleuse psycholumineuse attirant les organismes. Le typhon peut être lancé ou attaché à une surface. Oui, parce que maintenant, j'ai enfin pris du recul, les amis. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué au jeu. Et je sais que le jeu est excellent. Je me régale, en fait. Je me régale, en fait. Et tu vois, je peux utiliser ça aussi pour attaquer les vilains. Enfin, il y a plusieurs façons de se battre. Donc, franchement, je n'avais pas d'excuses. J'ai juste tout simplement galéré dans le dernier épisode, voilà. À force d'enchaîner, je pense. Bref. Donc, les amis, on s'en est arrêté ici. On va... On va... Casser ça. Voilà. Alors là, on sait qu'on va se faire soulever la figure. Alors, attendez. D'abord, je peux scanner ce truc-là. Une tourelle. Voilà. Alors. Faiblesse électricité, UM, explosion corps à corps. Immunité psychique contre zéro. Très bien. Alors attention, parce que là, on sait ce qui va nous attendre. Je crois. Voilà. Tout à fait, absolument. Voilà. Appuyez sur J. Alors, attendez, quoi ? Tourelle. Ouais, donc ça, c'est ce qui nous explique les tourelles. C'est superbe. Alors. Alors. Là, il me cherche. Là, il me cherche. Moi, il me faut mon canon glu. Pour être tranquille. Ah oui. Attendez, on va faire ça bien. Lui, il m'a pu trouver. C'est bon. Kit de secours. Oh, mais c'est superbe. J'utilise. Voilà. Comme ça, j'ai ma santé à 100%. Wesh. Il sort d'où, lui ? Il sort d'où, lui ? Petit fantôme, là. Oh, une note. Je prends. Je prends. Je peux le scanner ? C'est vrai, ça ? Je me barre. Ouais. Bon, d'accord. Là, j'ai été très mauvais. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça arrive d'être mauvais. On peut pas être bon partout. Aïe. Bâtard. Alors, attendez. Maintenant, je me cache. Il peut plus m'arriver grand chose. Ah ouais, mais... Voilà. Et là, je prends mon petit pistolet. Bon. Il est mort. Lui, il est mort aussi. OK. Les petits mimiques, c'est terrible. Faut juste que je reprenne la main. Désolé, les amis, pour ce début d'épisode qui est pas si mauvais en vrai. Mais c'est juste... Voilà, ça fait une semaine, les gars, que j'ai pas joué. Et déjà, vous avez vu mes talents... Oh, des munitions. Vous avez vu mes talents précédemment. Donc voilà, forcément, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, j'ai déjà le réflexe d'un petit peu plus fouiller. Et ça, c'est pas mal. Voilà, paralysé. Je reprends le canon glu direct. Je perds pas de temps. Je le recharge. Donc là, juste quand même pas mal de munitions pour ces conneries. Ah, j'ai plus de place par contre. C'est vrai que j'ai plus de place. Et ça, c'est un problème de taille. Par contre, bah du coup, je vais me... Tant pis, je vais me débarrasser de ça. Comment je fais ? Comment je fais pour me débarrasser de ça ? Transférer. Ah, bah voilà. Tac, tac. Ouais, donc ça, on s'en fout. Parfait. Ouais, donc ça va, ça se passe. Alors, comme dit, j'ai toujours pas utilisé mon super pouvoir. On va essayer. On va essayer mon super pouvoir. Attendez. On va essayer mon super pouvoir parce que je crois qu'il y a un autre fantôme encore. Euh... Pièce détachée, je prends. Il est où l'autre fantôme ? Il y a des notes, des déchets. C'est superbe. Très bien. Tour et la chaise. Donc c'est de là qu'on vient. On est où là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis perdu. Canon glu, on s'en fout. Par contre, je peux prendre ça ou pas ? Recharge glu, voilà. Euh... Je peux toujours pas réparer. Puisqu'il me faut des neuromods. Neuromods. Que je n'ai pas encore. Ok, donc c'était là que j'ai quitté le dernier épisode où j'étais mort et que j'ai pété un plomb. Donc ça, c'est bon. Utilitaire. Déployer les ondes zéro. Ça, on avait déjà fait de toute façon. Ok. Alors, par contre, je sais plus... Ah... Regardez. On l'a achevé carrément. Carrément, on l'a achevé. Bon, je vais lui donner des coups, ce sera mieux. Voilà. Parfait. Très bien. Mais tu vois, je peux utiliser ça par exemple, lui envoyer ça dans la figure. Enfin, il y a plusieurs façons de se battre. Oh, mais il y en a encore un là-haut. Bonjour. Oh le salaud. Oh le salaud. Eh bien, j'arrive. Mais j'espère qu'il ne spawn pas à l'infini. J'espère qu'il ne spawn pas à l'infini. Oh, il m'a entendu. J'espère qu'il ne spawn pas à l'infini. Ouah, ils sont si nombreux. Ah mais attends, je peux faire mes recherches moi. Attendez, j'ai des recherches à faire moi. Trop loin. Ah, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut que je les scanne en fait. Oh là là, il va trop vite en plus. Bon, une fois que ce sera safe, ce sera pas mal. Il va où là ? Il m'emmène où là ? Tu sors d'où toi ? Malade lui. Ok. Canon glu. Caméra. Et on scanne. Bouge pas. Voilà. D'autres spécimens sont retis. Pouvoir. Oh non. Oh non. Oh ouais, mes frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Bon, le pouvoir il est pourri. Déjà, voilà. Je vous le dis, le pouvoir il est pourri là. Alors, où c'est que je vais respawn ? C'est ça la vraie question. J'ai très peur. Oh pute. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et on recommence là encore et encore. Visée psy. Encore et encore. Alors ce pouvoir, c'est la dernière fois que j'utilise parce qu'il est pourri. Voilà. Donc pour vous expliquer, c'est ici dans énergie. Explosions cinétiques. Générer une onde de choc qui influe jusqu'à 50 points de dégâts, c'est une connerie. Parce que du coup, vous avez vu, il a réussi à se relever. J'ai pas réussi à le neutraliser avec mon glu là. Donc c'est de la merde. Ou alors faut pas utiliser les deux en même temps. Ça c'est quoi ? Camouflez-vous en prenant l'apparence d'un objet proche. Faufilez-vous derrière les ennemis ou dans les espaces exigus en vous transformant en objet anodin. Maintenez pour activer le mode visée puis servez-vous de souris pour choisir un objet. Relâchez la souris pour activer ce pouvoir et prendre l'apparence. Et après je peux me déplacer. Vous attirez l'attention des ennemis si vous vous montrez trop vivace. Ah mais ça sert à rien ça non plus franchement. Ça sert à rien les gars. Y'a plus important. Y'a plus important. Augmentez-vous jusqu'à 115. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Tireur, augmentez les dégâts des armes. Non pas besoin ça. Y'a tellement de... En fait le problème c'est que j'ai l'impression qu'on pourra jamais tout débloquer en fait. Et comme on peut pas tout avoir tout de suite. Du coup j'ai envie de rien acheter en fait. C'est terrible. C'est terrible. Un figé de 200% de dégâts aux ennemis qui ignore votre présence. Bah ça j'arrive pas de toute façon. Je suis trop cramé. Bon venez je prends le... Réparation 2. Ah et le truc de hacker là. Il est où le truc de hacker là ? Informatique. Piratage 2. C'est pas mal en vrai piratage 2 hein. Ça peut servir hein. C'est un jeu de pirate hein. Bon allez. Bah là on va... On est reparti. Est-ce que du coup il faut que je récupère des loot ? Non c'est bon ça a été safe. Parfait. Donc là il faut vraiment qu'on recommence là. Ça marche. Impeccable. Voilà. Voilà. Voilà bah ils sont tous morts. Pas du tout. Maintenant oui. Voilà. Bon du coup j'ai pas pu scanner le fantôme. Mais par contre je reproche toujours encore à ce jeu, ces checkpoints absolument pourris. De devoir tout recommencer là c'est... C'est pénible. Bon au moins je sais... Que là il y a un soin. Ok. Ça je prends. Ça je prends. Fantôme. Voilà. J'ai pas compris où il est. Ah oui parce qu'il prend le... Il prend l'apparence euh... De différents objets les salauds. Bon. Ah ils font mal hein quand même hein. Ils font mal. On va y arriver vous inquiétez pas moi j'y crois. Ok. On va passer là discrètement. Il est en bas. Pas. Je l'ai one shot. Pas du tout. Attendez. Je l'ai pas one shot par contre je lui ai fait super mal a priori. A priori je lui ai fait super mal. En vrai. Ok. Ok attendez attendez attendez. Attendez j'ai capté comment on peut faire. Bon il y a plusieurs façons de l'affronter. Mais il est mid life en vrai. Je lui refais le même coup il est fini. Ou pas. Bon déjà je suis à l'abri là. Wesh. Voilà. Bon là il est mort. Là il est mort. On est d'accord. Et tu vois là. C'est. Attends. Regarde bien. Tout ce qui est arrivé sur Talos One a commencé ici. Tu étais tellement enthousiaste au début. Mon erreur a été d'accepter que tu sois au centre des tests. C'est là que j'ai commencé à te perdre. Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils construisent. Il me faut juste un peu plus de temps. En fait voilà ce que je reproche c'est les checkpoints qui sont pourris. Mais tout est faisable. Alors déjà j'ai compris que la suite du jeu vous avez vu. La suite se passe ici clairement. La suite se passe clairement ici les gars. Je pense qu'on va pouvoir aller là-bas en éteignant les flammes. Mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a là-haut quoi. Mais j'aimerais bien ne pas mourir pour tout recommencer quoi. Ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment chouette. Bon ! Euh... Là ! Caisse d'Orbitai mais on avait déjà tout pris de toute façon. On était déjà passé par là. Euh... Oh ! Oh ! Mais non ! Oh non ! Qu'est-ce que je viens de faire ? Ok. Ok. Extérieur de Talos One. Donc la suite va se passer là finalement. Bah attendez il y a trop de... Il y a trop de chemin. J'adore ce jeu. Euh... Comment on ouvre la map de nouveau ? Comme ça ? Ouais. Ah bah on connaît pas du coup pour le moment. Attendez niveau 2. Euh... Ouais putain il y a trop de trucs à explorer encore. Tourelle. Il y a trop de trucs à explorer mais il est superbe ce jeu. Bon comme dit... Comme dit... Je suis désolé pour ce début d'épisode où forcément... Euh... Je peux le pirater. Piratage 2 regarde. Allez let's go. Heureusement que j'ai... Alors on va voir ce qu'il va se passer maintenant que j'ai... Que j'ai pris le piratage 2 là. Ouais la blague. Oh la blague. Vite. Piratage réussi. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh beh... Ouais. Bon il faut quand même que je la répare quoi. Mais bref. Laboratoire. Ok. Donc du coup voilà forcément je me concentre. J'essaie de me remettre à fond dans le jeu. Pourquoi il y a tout qui bouge ? Est-ce qu'il peut expliquer pas mal de choses ? Wesh. Ça va mon gars ? Hop là voilà. Echantillon. On est dans un beau laboratoire là. On est dans un beau laboratoire. Ce serait possible d'avoir un recycleur là parce que j'aimerais bien me vider de tout ce qu'on a sur nous là. Organe de typhon, échantillon de tube à essai. J'ai trop de trucs sur moi là. Là je peux pas y aller mais c'est pas grave. Attention j'ai piégé des mimiques à l'intérieur. Deux cadavres donc peut-être huit mimiques en tout. Ah. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Finalement. Je sais pas trop. Ça. Ah ouais inventé en excès. Alors attendez. On peut peut-être manger des trucs parce que... Bah parce que en vrai j'ai plus beaucoup de soins donc euh... Qu'est-ce qui se mange ? Qu'est-ce qui se mange ? Y'a pas des trucs qui se mangent là ? Mais attendez je suis complètement débile ou ? Y'a bien des trucs qui se mangent quand même. J'ai récupéré des trucs qui se mangent. Non ? Je suis fou ? Je suis peut-être fou. Je suis certainement fou. Wesh. Voilà bah ça euh... Et je peux pas le consommer ça. Ah ouais mais là j'ai 43 de santé là. Je fais comment ? Y'a pas un petit soin qui traîne ? Vraiment là ? Bon je vais garder ça dans la main. Je peux toujours me permettre de me défendre. Voilà. Toi t'es mort. Ma santé se régène par contre. Ma santé se régène jusqu'à 20. D'accord je viens de découvrir que quand on est très très low... Vous avez vu je suis ultra concentré j'ai pas crié. Je suis désolé c'est moins divertissant. Mais j'ai... Voilà j'ai verrouillé. Voilà. Comme ça je suis tranquille. Mais je voulais vraiment être sûr de bien faire. Oh ! Oh let's go ! C'est bon. Et y'a des balles en plus. Je vais pouvoir me soigner. Oh ça gère. Oh oui mon gars. Régale moi. Régale moi. Oh oui. Magnifique. Oh bah je vous mettrai une bonne note. Et puis pour ce qui est de mon... De ma combinaison. Il faudrait que je puisse la... Que je puisse la réparer. Bordel. Comment on fait pour la réparer ? Ça m'énerve. Ça c'est des pilules. Des balles. Des balles. Y'a bien... J'ai bien un truc pour réparer ma combinaison. Bordel. Ça je sais plus comment on nettoie la combinaison. Ça me saoule. Je suis désolé. Pour ça. Mais j'avais réparé... Là ça là. Ah non c'est des hypopsies. Ils n'ont rien à voir. Ah. Dommage. Ok. Bah super chouette l'opérateur médical. Tu vas pouvoir te balader avec moi. Là. Ah. Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre tout de suite ? Là c'est fermé. Bon on va y aller. Ça va partir en cacahuète. Mais en vrai c'est pas grave parce que j'ai un opérateur médical avec moi. Allez vous êtes prêts ? C'est parti. Voilà. Eh. J'ai envoyé mon super pouvoir. Est-ce que je suis pas le meilleur ? Est-ce que je suis pas le meilleur en vrai ? En vrai. Je les ai tous fumés. Je les ai tous fumés. Je suis un beau gosse. Ça y est je commence à comprendre le jeu au bout du sixième épisode. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Bah si tu m'as très bien vu. Et je les ai tous fumés grâce à mon super pouvoir. Alors pour ceux qui ne suivent pas. Parce que en vrai peut-être que vous ne suivez pas ce qui se passe. Je rappelle mon super pouvoir c'est ça. Le explosion cinétique. C'est ce que j'appelle le super pouvoir. Voilà. Pour le moment hein. J'imagine qu'on en aura d'autres par la suite. Là je peux dé... Sérieux mec. Voilà. Bon juste beaucoup de balles. Je préfère... Voilà. Je préfère... Être safe. Attaque critique contre fantôme. T'as cru que c'était Pokémon ou quoi ? Par contre il respawne à l'infini ou... On dirait ça respawne à l'infini là. Terrible. Bon au moins je récupère des trucs de zinzin. Et ça ça fait plaisir. Alors je reviens en arrière. On essaye de bien safe. J'ai vraiment envie de safe proprement cette fois-ci quoi. Alors monsieur Corey Richard. Oh ! Kit de réparation. Pour combinaison. Mec. Dégage. Viens là. Et là mon gars on va enfin pouvoir réparer ma combinaison. Ouais enfin la réparer euh... Comme on peut quoi. Encore un pistolet. Bon on s'en fout. En vrai on s'en fout. C'est surtout voilà les munitions qu'il me fallait. Encore des munitions. Ah c'est bien tu gaspilles des balles mais en vrai euh... On t'en redonne quoi. Sainte et cube. Ok. Neuromode. Espace insuffisant. Tu rigoles ou quoi ? J'en ai besoin moi des neuromode hein. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter ? Pièce détachée. Ça c'est pour réparer une arme mais ça me sert à rien. Papier froissé. Hop ça dégage. Comment j'enlève ? Comment j'enlève la feuille du papier comme ça ? Voilà. Voilà. Merci pour le neuromode. Euh... Très jolie télé. Très jolie green screen. Les youtubeurs en sont ravis. Introduction à l'étude de méta-analyse parapsychologique. D'accord. Superbe. Et alors là. On va pouvoir hacker l'ordinateur. Attends on va passer par en haut. Si j'ai assez de temps. Ah. Piratage réussi magnifique. Nous avons deux emails. N'oubliez pas votre mission. Les volontaires que Transstar nous envoie sont au-delà de toute expiation. Ce ne sont que des psychopathes condamnés à mort pour leur crime. Nous ne sommes ni juge ni jury. Nous leur permettons simplement de transformer leur spirale destructrice en profit pour l'humanité. Lisez le fichier de 13 si vous avez besoin d'une garantie. Il est déverrouillé dans le laboratoire d'extraction. Hans. Je suis un imbécile. J'ai réussi à oublier ma carte d'accès de la morgue. Dans la morgue. Ah. C'est pas malin. Donc on va pouvoir trouver une carte d'accès dans la morgue. Ça fait plaisir. Mais tout ça j'en aurais besoin en vrai. Oh là là. C'est quoi ça ? Zest de citron. Superbe. Il me faut un recycleur. Voilà. Il me faut un recycleur. Je ne sais pas où c'est qu'on peut en trouver. Euh. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ah c'est ça là ? D'accord. Euh. Attendez. Il y avait encore un accès ici. J'y vais. Ah. Tout simplement ça mène là. Bonjour. Et on a encore là où on peut aller. Matériel extraction. Voilà. J'ai fait mon petit super pouvoir. Parce que je me suis un peu chez dessus. Je ne vais pas te mentir. Il y en a encore un. Ouais. Voilà. Juste peut-être un peu trop de balles en vrai. Je pense que j'en tire un peu trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On en a à foison. Hop. Je perds. Un régal. Et c'est une blague. Voilà. Allez. Est-ce qu'on pourrait éteindre le feu s'il vous plaît ? Ok. Est-ce que je peux passer là ? Non. Bien sûr que non. Oh la la. Où c'est qu'on va je ne sais pas. C'est effrayant. Votre réserve psy est basse. Ah. Ça se régène pas automatiquement. D'accord. Bah c'est pas grave. Regardez. Hop. Voilà. Impeccable. Oups. Bonjour. Oh. Eh. Par ici. Mec. Vous avez besoin de flingues ? De munitions ? J'ai vu un de ces types de l'équipe scientifique entrer dans cette armurie. Je l'ai vu taper le feu. Et je vous le donnerai. Je te fais pas confiance. Dossier du volontaire. Je m'appelle Aaron. Aaron Ingram. D'accord. Raconte pas ta vie. Visionnage de l'historique criminel du volontaire des tests. Appuyez sur demande et l'enregistrement. D'accord. Eh. Qu'est-ce que vous lisez ? Mon casier judiciaire ? Ah. Oh. Je vous jure sur la tombe de ma mère. C'est une prison. C'est un ramassis de conneries qui font que donner bonne conscience quand on appuie sur le bouton. C'est une prison. Bon. Ok. Ecoutez. Pour être honnête. Il y a peut-être un ou deux trucs de vrai. J'ai pas toujours été un saint dans ma jeunesse. J'ai pas toujours été un saint dans ma jeunesse. Mais c'est du passé. Extraire le mimique. Faut que vous me laissiez sortir. Ah. Donc j'ai le choix là. Attendez. Là j'ai un choix qui s'offre à moi. Euh. Ineffet. Ah la morgue est là-bas tiens. La morgue est là-bas. Très bon. Mais c'est gigantesque. Il y a trop d'endroits. On peut sortir de Talos là-bas. Ah ouais. Alors là il y a au moins trois mimiques. Alors je voulais pas faire ça. Je me suis fait mal tout seul. C'est paranormal tout ça. Il y a trois mimiques derrière. Donc là si j'ouvre la porte. Ça ouvre la porte derrière moi j'imagine. Et si je fais extraire le mimique. Ça va le sortir lui je crois. Attendez je veux pas faire de bêtises. Là il faut un code. Est-ce que je peux craquer ? Ah il faut un niveau 3. Piratage 3. Dommage. Bon. On va extraire le mimique. Euh. C'était peut-être pas ça que je voulais faire en fait. Oh non. Je me suis trompé de bouton. Je voulais pas faire ça. Oh non. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Je suis désolé mon pote. Adieu. Adieu Aaron. Tu vas être puni pour tes crimes. Qu'est-ce que cette chose fait là-dedans ? Euh. Ah ouais putain mais c'est génial. Ah c'est bon. Je peux le libérer encore. Je peux le libérer encore mais... Ah ouais. C'est incroyable. Non mais là je viens de découvrir un truc. On est dans un monde de zinzin. C'est un crime de guerre ça. On est dans l'espace et on fait de la torture sur les prisonniers. Faites preuve d'un peu de compassion bordel de merde. Bon on fait quoi les amis ? Je le libère ou pas en vrai ? Oh je sais pas ce qu'il... Oh là là. Mais en fait on sait pas ce qu'il a fait d'ailleurs. On est con ? Dossier du volontaire. Alors il a fait quoi ? Mal machin. Candice à de Sibérie. Trafic d'êtres humains. Kidnapping. Détournement de mineurs. Distribution de substances contrôlées. Imitation frauduleuse. On s'en fout. Détournement de mineurs. Trafic d'êtres humains. Kidnapping. Y'a pas besoin de plus. Messieurs dames. Evidemment. Un bonheur. Voilà voilà. Excusez moi. Les gens ont trop fait d'attribuer les comportements humains aux choses qu'ils ne comprennent pas. Les taïfounes nous tuent sans la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert. Ils n'ont pas de neurones miroirs. Malgré leurs formidables capacités, il y a une chose dont ils sont incapables. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Très très bon à savoir. Hans. Will Morgan. Avez-vous hésité ? Ne serait-ce qu'un instant ? Cet homme était mauvais, c'est un fait, mais... Auriez-vous pu faire autrement si l'opportunité s'était présentée ? Le taïfoune ne s'aime que mort et destruction. Mais vous, vous êtes humain. Vous pouvez faire des choix. Voilà, là il vient de me faire regretter mon action. Mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas de regret frère. Détourdement de mineurs. Kidnapping. Non. Hans, il faut qu'on parle d'analyse Gallegos. Ok. Bon, on va extraire les matériaux exotiques. Ok. Ah merde, je peux les scanner ? Mince, depuis tout à l'heure je peux les scanner, je suis bête. Voilà. Nouvelle aptitude psy disponible. Scam terminé. D'autres spécimens sont requis. Scam terminé. Mimétisme 3 disponible. D'accord. Nouvelle aptitude psy disponible. Ok, donc là j'ai des nouvelles aptitudes. Et notamment celui-là, Mimétisme 3. Camouflez-vous en prenant l'apparence d'un objet. Ouais, d'accord. Télépathie. Ok. Ouais, ça sert à tout ce qui est rose là ici. Bon. Ok. qui n'est pas forcément fan. Et transformer les matériaux. Allez, salut. Je suis en train de détruire tous les êtres vivants qui existent. C'est magnifique. Et là maintenant je peux ouvrir la porte. Chose que j'aurais pu faire dès le départ, mais non. Pas pour un fils de pute. Tel que lui. Voilà. Désolé mon gars. Frite croustillante. Colisse de tabarnak. Euh, attends. J'ai envie de manger des frites. Manger. Ça fait de la santé. Il y a d'autres trucs qui se mangent ou pas ? Toujours pas hein. Je cherche des trucs qui se mangent. C'est incroyable. Je suis un vrai rat. Euh, du coup. Merci. Merci. Et je récupère des balles en plus. Ce qui est absolument fantastique. Très bien. J'ai kiffé. J'ai kiffé cette scène. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous pensez que j'ai fait le bon choix en vrai ? En vrai. Transcriba. Je veux pas être désagréable, mais tu penses être encore loin de la brèche. Je suis bientôt arrivé. T'as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça. Peut-être que des micro-météorites ont percé la coque. C'est rare, mais ça arrive. Je vois. Très bien. J'espère que c'est juste ça. Est-ce que tu me caches quelque chose ? Mais non. Bien sûr que non. C'est juste que des matériaux exotiques confidentiels sont entreposés dans la réserve. On peut pas vraiment se permettre d'en bloquer l'accès. Je vois. Je vois, je vois. De rien du tout. Clé. Du module d'évacuation. Alors attendez, parce que là il faut faire quoi ? Il y a trop de choses. Objectif. Parce que là maintenant on s'est débloqué plein d'objectifs. Alors, histoire principale. Pénétrer dans les TEG. Voir sur la carte. TEG. D'accord. Niveau 2. Moi je suis où moi ? Niveau 2. Je suis là moi ? Et c'est où ton TEG là ? Ah, c'est là en bas. Ok, d'accord. Donc moi je suis là. Ah oui, donc faut que j'arrive quand même à rentrer là. Faut que j'aille là. Mais comment tu veux que je fasse ? Il y a trop de trucs. Sinon, qui est December ? Récupérer la clé du module d'évacuation département neuromode. Bon, tout ça pour le moment, voilà. Pénétrer dans les TEG. Psychotrony. De toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. Récupérer les matériaux exotiques. TEG. Ah ! J'avais pas vu. Incroyable. Ça régale. Pénétrer. Perturbante. Chaque neuromode fabriqué par Transtar contient des matériaux exotiques dérivés des mimiques. Si vous avez été attentif, vous savez comment les mimiques sont créés. Ouaiiii mais mec. Alors là mon gars. Je suis pas sûr. Mais je crois que j'ai géré là. Ok. Allez hein. Allez hein. Suce ma bite. Suce. C'est pas possible. Mais comment c'est possible ? Ok. Je veux pas être désagréable, mais tu penses être encore loin de la brèche. Ok. Je suis bientôt arrivé. T'as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça ? Peut-être... La vérité... Perturbante. Chaque neuromode fabriqué par Transtar contient des matériaux exotiques dérivés des mimiques. Si vous avez été attentif, vous savez comment les mimiques sont créées. Attention. Je veux pas être désagréable, mais tu penses être encore loin de la brèche. Je suis bientôt arrivé. Voilà. T'as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça. Peut-être que des micro-météorites ont percé la coque. C'est rare, mais ça arrive. Je vois. Très bien. J'espère que c'est juste ça. Est-ce que tu me caches quelque chose ? Mais non. Bien sûr que non. C'est juste que des matériaux exotiques confidentiels sont entreposés dans la réserve. On peut pas vraiment se permettre d'en bloquer l'accès. Je vois. Ok. Ça spawn où là ? En fait, ça m'a même pas spawné sur la gueule réellement. J'ai juste pas eu de chance. Vas-y j'y vais. Ah. Pas le choix. Me va te faire foutre. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Je sais pas comment. J'ai eu chaud au kiki. Et il y en a encore un autre je crois. Parce qu'il y en avait deux. Il y en avait deux. Ah. Ça c'était débile de ma part. Quoique. Quoique. C'est une belle idée. Il est où l'autre ? Il y en avait un deuxième. Bon à tout moment t'as vu je peux faire péter c'est pas mal. Et là je peux pas venir là ? En vrai. Là il y a moyen de venir là. Il y a moyen de venir je sais pas encore comment. Euh. Allez soignez moi les gars. Soignez moi. Soignez moi. Vous voulez pas me soigner. Tisseur. Salut tisseur. Tu tisses la toile ? Euh d'accord. Ça va où là ? On peut encore aller là ? Non mais non mais là. Ah c'est toi que je veux. Tiens maintenant. Impeccable. Opérateur médical voilà comme ça on sait plein de choses sur lui. Note de Morgane. La plupart des installations médicales de la station disposent de ces opérateurs dans le distributeur. Yes. Bon. Bah y'a plus qu'à aller là bas c'est la suite. La morgue. Bah voilà. On va aller dans la morgue. C'est un bonheur. Raccordement électrique. Bon ça je suis persuadé que euh. Je suis persuadé qu'il y a moyen de faire une dinguerie. Il y a moyen de faire une dinguerie. Je pense hein. Si je fais ça. Non. Ok c'est pas grave. Et si je fais ça. Et bah voilà. J'ai cassé euh. J'aurais peut-être pas dû. Bon c'est pas grave. Euh. Live exam morgue. Bonjour. Oh non. Examen sur sujet vivant. C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils sont morts. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Dans les années 60 et 70. Les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec les Typhoon. Mais ça s'est avéré impossible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle. Pardon. Attendez je t'ai coupé la parole. Réduis le temps nécessaire pour terminer un scan. Mais c'est superbe ça. Mais je veux bien sûr. Mais d'une certaine façon. Elle est inaccessible. Il ne présente aucun langage propre. Il ne semble même pas nous voir. Enfin pas comme nous nous percevons nous. Je généralise en disant nous. Je suis bien conscient de ne pas être humain. Pas comme vous. Eh oui. Procédure d'examen en cours. Bâtiment verrouillé jusqu'à la fin de la procédure. Pardon. Ah bah non c'est pas verrouillé. Qu'est ce que tu me fais ? Ah tu parles de ça qui est verrouillé. D'accord. Information procédure création de fantômes. Ah. Vérifiez qu'il y a un cadavre dans l'enclos. Et activez les psychoscopes avant d'ouvrir le cylindre de confinement. Eh ben il y a bien un cadavre dedans. C'est super ce qu'ils font comme expérience. On est dans l'espace. Les mecs n'ont rien trouvé de mieux que de créer des monstres. Sans déconner là ? Thomas Pesquet. Réponds moi. Déployer les ondes zéro. Ouvrir le bouclier du confinement déjà. Oh non. On va créer un fantôme là ? Mais pour quoi faire ? Oh la la. Salle d'examen compromise. Oh bah bien sûr. Attends j'ai le temps de te scanner ou pas ? Salle d'examen compromise. Parfait. 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 Le fantôme voltaïque. Qui est beaucoup plus fort que les autres fantômes. Donc c'est important de savoir. Immunité, électricité, étourdissement. Mais c'est pour ça que l'électricité il s'en fout en fait. Faiblesse IEM, ondes zéro, psychique. Tiens. Ok. Donc. IEM, ondes zéro. Et moi c'est quoi mon truc là ? Attendez. Ondes de chocs. C'est ondes zéro ça au moins ? Bon. Attention. Salle d'examen compromise. Ah ça marche ça. Ça ça marche. Je me recharge. Attention. Salle d'examen compromise. Là j'ai géré là. Là j'ai géré mon pote. Là j'ai géré là. Attention. Salle d'examen compromise. Oh non. Oh là là. Attention. Il faut que je me recharge. Salle d'examen compromise. C'est tellement pas facile. Je vais reprendre mon pistolet parce que le pistolet glue ça marche pas j'ai l'impression. Ah et j'ai aussi des grenades. Émetteur d'ondes zéro. Ah. Ça c'est son point faible ça. Bouge pas mon gars. Tiens. Ça marche absolument pas. Un régal. Je viens de gaspiller une grenade pour rien. Allez viens. Voilà. Salle d'examen compromise. T'as vu je me débrouille là. Voilà. Allez. Examen terminé. Verrouillage du bâtiment levé. Voilà. C'est tout ce que tu me donnes ? Vraiment là ? Tu me donnes que ça là ? Trop le seum. Pénétrer dans les TEG. Bah ça y est on va y arriver. Déployer les ondes zéro. Ah mais j'aurais pu faire ça dès le départ. Ah je suis trop bête. Je l'aurais fumé instant en fait. Je l'aurais fumé instant. Je viens de comprendre. Bon mais c'est très bien. Euh. Très bien. Donc je peux aller là à la morgue. Et là bas c'est quoi ? Matériel extraction. Très bien. Je suis censé aller où en fait ? Dans le TEG là bas hein. Mais attendez. 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 On rigole. On rigole. On voit pas le fond de la Nicole. Euh. Pénétrer dans le TEG. Oui tout à fait. Mais moi je vais aller à la morgue d'abord peut-être. En vrai. Il faut que je me rentre dans le stockage. Un espace de traitement des données jouxtant l'arborétrum. L'ascenseur principal est inaccessible. Il faut que j'aille à travers le TEG. Ouais ouais. Bah c'est. C'est la suite. C'est là où on va. Là actuellement on est là. D'accord. On était là tout à l'heure. On est là. On va aller au TEG. Mais là bas il y a la morgue. Là bas il y a la morgue. Attends on va y aller niveau 3. Niveau 1. Wesh. Vas-y on va aller à la morgue. Ne pas entrer. Bon allez on va à la morgue. On va à la morgue. Ok. Ok. Ouais donc il y a du peephole ici hein. Mais il y a une clé à récupérer dans la morgue il me semble. Euuuh. Je me suis dessus pourquoi je suis allé là. Allez on est là pour tout explorer hein. Alors. Euuuh. Il y a rien à faire là. Attends. Wesh. Opérateur ingénieur. Il est gentil lui. Recherche terminée. Peccable. Eh mais c'est lui qui répare ma combinaison je viens de capter non ? Eh viens là. Non. Reviens. J'ai besoin de toi. Let's go. Et voilà. Il vient de réparer ma combinaison. Oh le boss. J'adore ce jeu je commence à comprendre. Bon là il y avait un Mimic. Là. Opérateur à l'approche. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh il m'a feinté. Il m'a feinté. Voilà. Allez. Ça c'est fait. Qu'est ce qu'on a là ? Des IRM. Qu'est ce qu'on a là ? De la merde. Oh. Oh. Des cerveaux. Non c'est des coeurs. Tumeur. Superbe. Voilà on fait tout péter. Rien à foutre. On a rien à foutre. Il y a des trucs à récupérer là. Je suis pas fou non ? Là. Oh. Kit de secours. Utilisé. Hop là. Et ça je peux pas prendre. De toute façon je suis full. Il me faut un recycleur. Il faut que je trouve un recycleur les gars. Oh. Mitsuko. Rita Mitsuko. Euh. Je vous prie de faire attention. Bah alors déjà tu vas te détendre. Il me faut un recycleur vraiment. Il me faut un recycleur. Ce serait magnifique. Morgue. Il me faut la clé de la morgue. Ah. Et la clé de la morgue est dans la morgue. Regardez. Là. Elle est là la clé. Euh. Comment je rentre ? Hum. Alors c'est pas obligatoire que j'y aille. Alors toi. Alors toi. Alors toi. Aucune peine. Aucune peine pour la racaille. Ah il y a des kits de secours partout par contre. Euh. Evidemment j'ai plus de place. Evidemment j'ai plus de place. Non mais il me le faut ce kit de secours. Il me le faut. Euh. Il me le faut. Il me le faut. Allez. Trie un coup. J'ai besoin de deux emplacements. Tuo en plastique. Qu'est-ce qui me servirait vraiment ? Genre ça. Ça sert à rien. Ça rapporte que dalle. Ça ça restaure 5 points de santé. Voilà. Impeccable. Fragments d'astéroïdes. Fil dénudé. Hop ça dégage. Voilà. Et là maintenant. Je peux prendre le kit de soins. Email. Demain. Oh le réflexe. Le réflexe que je viens d'avoir là. Ça mérite un pouce bleu quand même. Alors ça les gars. Ça mérite un pouce bleu. C'est plus le même mcolo. Franchement. Je pensais que au bout d'une. Je pensais qu'au bout d'une semaine. Sans jouer. J'allais galérer. Mais en vrai. Je suis juste plus intelligent. J'ai l'impression. Ça fait du bien de faire des pauses. Donc ouais. Il a répondu. Au fait de la clé. Qu'elle serait. Vous me parlez d'un problème urgent. L'opérateur scientifique entre dans la morgue chaque jour. Toutes les demi-heures. Sans faute. Tu n'as qu'à profiter pour te faufiler derrière. Ah ! L'opérateur. Il est où l'opérateur ? Monsieur l'opérateur ? Monsieur l'opérateur ? Monsieur l'opérateur ? Mais il était là avant. Opérateur à l'approche. Bah oui. Je t'entends mais t'es où ? Ah. Ça je prends. Ça je prends. Attends. Ça je casse. Ça régale. Voilà. Opérateur en approche. Mais en approche de où là ? Ah il est là. Il est là. Et regardez. Il va rentrer dans la morgue. Pas du tout. Si. Absolument. Allez vas-y. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Fais comme si j'étais pas là surtout. Fais comme si j'étais pas là surtout. Va tout droit. Absolument. Tout à fait. Non mais ce jeu est... Oh non ! Mais non ! Tu vas là là. Mais non. Mais non mec. Tu veux pas aller dans la morgue ? En vrai ? Pardon. Je me suis fâché mais parce qu'en fait... Attends on peut faire du piratage sur cette tourelle. J'aime bien faire du piratage. Bon là ça sert à rien. Parce qu'elle est cassée. Mais bon. Au moins... Au moins on s'amuse. En attendant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important de s'amuser sur un jeu. Et hop ! Voilà. Monsieur l'opérateur. J'arrive. D'accord. Très bien. Ah il fait son petit tour. Je pense que là il va aller à gauche de nouveau. Ah il m'a l'air absolument bugué en plus. C'est formidable. Ça m'avait pas l'air prévu ce glitch. Très bien. Non mais il va aller dans la morgue. Voilà. Faut juste attendre une demi-heure. Vous inquiétez pas. Ce sera pas long. Au pire viens. Votre combinaison fuit. Je vais refermer la brèche. Réparation terminée. Tu m'as même pas réparé. Instruction. Votre combinaison est endommagée. Je vais remonter. Réparation terminée. Merci. Et du coup tu veux pas euh... Non tu remontes. Tant pis. Eh bien nous n'irons pas à la morgue. C'est malheureux mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs ici ? Non. Alors. Ce que je vous propose de faire. On va remonter donc. Là ça va nulle part. Voilà. On va remonter. Hop. Et là regarde. Ne pas entrer. Pourquoi ? Ah. Mais ça mène à nulle part. Je suis con. C'est juste qu'on est tout en haut. Eh ben voilà. Impeccable. Allez. On avance les amis. Sur la suite de l'aventure. Ça me fait chier qu'on n'aille pas dans la morgue en vrai. Attends. Attends. Regarde. Il va y aller de nouveau là. Il va y aller. Il va y aller. Moi j'y crois. Il va y aller. Je vais juste recharger mon psy là. Voilà. Si j'ai bien compris c'est ça. Donc là il va descendre dans la morgue. Voilà. Et là il va où ? En fait j'ai l'impression qu'il fait tout le temps la même boucle. Et il va pas du tout dans le... Pourtant c'est bien ça que c'est écrit dans le mail. C'est bien ce qui est écrit dans le mail. Merde. L'opérateur scientifique entre dans la morgue chaque jour. Tout admire. Sans faute. Attends. Je me cache. Eh non il tourne à gauche. Putain mais c'est pas possible. Viens mec. Votre combinaison est réglementaire. Viens mec. Viens dans la morgue. Oh la la. Il va bien y avoir un moyen de... Regarde mes joues jambes à gauche là. Ça fait du bien de voir 100 partout non ? En vrai. Putain y'a pas moyen de rentrer. Pas moyen de rentrer autrement. Mais c'est sûr que si. C'est horrible par contre ces images. Euh... Non y'a pas moyen de rentrer. Pas moyen de rentrer autrement. Ah l'opérateur il fait sa... Il fait sa même boucle depuis tout à l'heure. Bon tant pis. Nous n'accéderons pas à la morgue. En tout cas pour le moment. Et on va du coup euh... Eh bien s'en arrêter là pour cet épisode. Parce que c'est mine de rien plutôt pas mal. J'ai envie de dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Franchement. Cet épisode était exceptionnel. Qu'en pensez-vous ? Là il va remonter on est d'accord. Ouais tout à fait. Un épisode exceptionnel. Rempli de... Pas mal de choses. Ça fait plaisir. Donc on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. Et dans le prochain on va pouvoir accéder au TEG. Donc vraiment les gars. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas. Maximum de pouces bleus. Comme d'habitude. Je compte sur vous. Ça demande une seconde. Et évidemment le commentaire qui fait plaisir. N'hésitez pas à contrer les robots YouTube. Parce que ça commence à me péter le système. Voilà. J'en ai marre de voir des robots YouTube là. Moi j'ai envie de voir des vrais gens en commentaire. Qui commentent en disant. Ouais t'es trop nul. Ou ouais t'es trop fort. Enfin peu importe quoi. T'as compris. Je vous laisse. Voilà. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Diriez vous. Voilà. Allez plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.